salut la compagnie et bien ici on démarre tout simplement avec la première trémie de la fauche du sarratin donc là c'est ramassé avec un pick up on va vous expliquer un petit peu tout ça en plus c'est son baptême il est tout nouveau on va faire un petit tour aller voir un peu ce que ça donne au niveau de la récolte et puis vous expliquer à quoi sert cette culture donc là on est sur l'inauguration du tapis allez c'est parti pour la vidéo et quel goût ça a c'est un peu mou ça n'a pas le goût de crêpes c'est pas encore hyper sec voilà le sarrasin donc c'est une plante voilà qu'on a semé à 100 kilos hectares à peu près ici donc au mois de fin mai début juin après le maïs parce que le maïs n'avait pas levé voyez les graines ici qu'ils sont un peu en forme de triangle voilà donc c'est du sarrasin qui va servir ce qu'on appelle aussi parfois du blé noir je pense d'après ce que je peux savoir pour faire des crêpes entre autres alors là je profite qu'ils sont en train de vérifier le tapis pour vous montrer un petit peu donc tout simplement c'est un attache un peu classique à l'avant vous avez deux roues une de chaque côté qui vont permettre de faire la jauge et ici vous avez un premier tapis avec des doigts plutôt souples voilà donc ils vont faire remonter tout simplement le produit au niveau du second tapis qui l'entraîne et là ici vous avez le convoyeur donc avec une vis qui ramène vers le centre voilà la vis et le convoyeur qui va remonter et là on est sur une machine qui est à rotor c'est une axial donc voilà un système de rotor un peu spécifique donc ça je vous l'expliquerai pas mais voilà et on voit que le sarrasin ben voilà il ya ici un peu avec de la poussière mais à l'intérieur quand ils montent il est tout à fait propre allez on va laisser continuer et voir un coup dans la trémisse que ça donne et ben on a des belles graines on a aussi quelques petits cailloux un peu de poussière mais c'est relativement sec quand on trempe la main alors on sait pas sec sec mais le grain en lui même une fois trié je pense qu'il est pas trop mal il reste quelques petites tiges vertes voilà il y avait un peu de maïs sur le côté lui il est pas encore sec sur le côté mais franchement c'est pas mal ça ça fait un beau petit travail on peut quand on le nettoyer un mais ça ça sera avec le triage ferme de densité c'est quand même un peu assez pesant je vais pas dire que c'est aussi lourd que du blé mais c'est pas mal et quel goût ça a bon je vais enlever la craie quand même c'est un peu mou ça a pas le goût de crêpes c'est pas encore hyper sec mais non c'est pas mauvais franchement c'est pas mauvais bon apparemment la machine bourre un petit peu bon là ils sont à deux on va les laisser faire là je vais vous expliquer un petit peu voilà le sarrasin donc c'est une plante voilà qu'on a semé à 100 kilos hectares à peu près ici donc au mois de fin mai début juin après le maïs parce que le maïs n'avait pas levé sur une partie avait été mangé par des corbeaux et donc c'était un peu pour moi une plante de remplacement j'ai pas j'avais pas trop d'ambition dessus mais je me suis dit plutôt que de rien mettre autant mettre ça et pour finir elle a bien couverte malgré le sec 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 voilà il n'y a pas eu d'eau non plus on l'a pas arrosé elle a fait une végétation qui n'était pas si mal que ça en termes de fonctionnement il y a eu des russes qui ont été mises aussi au bout ça je l'ai expliqué dans une des vidéos et puis dans celle où on a montré le fauchage donc allez la voir si ça vous intéresse et donc on voit que là la verdure après le fauchage le but du fauchage ici c'est donc de couper d'enlever d'empêcher la sève de remonter et donc de faire que la graine sèche un peu mieux donc voilà on le voit ici c'est les fleurs qui ont germé alors les fleurs du bas ont plutôt peu germé un globalement et peu donné de grains où les grains tombent un peu plus vite mais là ça tient un petit peu voilà alors si je prends les les grains du dessus voilà donc c'est sur les fleurs voyez les graines ici qui sont un peu en forme de triangle voilà donc c'est du sarrasin qui va servir ce qu'on appelle aussi parfois du blé noir je pense d'après ce que je peux savoir pour faire des crêpes entre autres mais il y a certainement d'autres utilisations c'est une culture que je connais assez peu je voulais d'ailleurs remercier tous ceux qui m'ont aidé entre autres les bretons qui m'ont dit oui t'inquiète pas thierry c'est une plante bretonne j'avais peur quand elle était à terre ici qu'elle allait pourrir étant donné que voilà quand vous voyez arriver au sol et que vous avez beaucoup d'humidité ben ça fait peur mais pour autant là elle se tient super bien voilà on va aller faire un tour dans la trémie pour voir ce que ça donne mais franchement c'est pas mal bon là apparemment ça bourre quand même un petit peu lorsqu'il ya un peu de un peu de matière allez on va aller voir si si on peut les aider parce que ça donne mais là on voit au niveau des andins franchement c'était des beaux andins une belle matière bien sèche on va remettre à tourner à l'envers moi ça me rappelle un petit peu ce qu'on a eu cet été avec le seigle humm trop bon allez redémarrage on va voir si ça passe bien on voit qu'ici c'est nettement plus de rue 1 voilà il ya il y avait une belle paillasse et donc en dessous les tiges restent vertes alors là ça éparpille bien on va regarder un coup au sol alors ici je vois il ya une graine qui est tombé on arrive à les reconnaître quand même un petit peu voilà bon ça a pas l'air s'il a une en une encore forcément bon ça y est la batteuse est reparti on va essayer d'aller faire un tour dedans pour voir ce que ça donne allez petit tour à exerge dans la cabine ça se passe plutôt bien là c'est les andins les moins grands mais pour autant c'est déjà pas mal ça va tout va bien tout va bien les conditions sont idéales le soleil brille le vent souffle que demande le peuple et là et là dans la trémie on voit le grain est relativement sec franchement je suis étonné en bien on verra un peu dans dans la roque mais ça tombe tout doucement m c'est bon Sous-titrage ST' 501 Allez, deuxième vidange Deux trémis On en aura un petit troisième Il ne va plus rester grand chose Bon voilà, ça fera quand même un petit peu de volume Allez, je vais repasser un coup par la trappe Regardez, j'espère que ça passe J'avais bien nettoyé la benne normalement Ouais, c'est bon Voilà un peu ce que ça donne Pas trop de poussière, non franchement c'est top Alors c'est assez rare C'est assez rare qu'on fauche une culture D'ailleurs c'est la première fois où je le fais En dehors du régras que je fauchais moi-même Avec une faucheuse Donc la vidéo que vous avez peut-être vue Précédemment sur le fauchage Où vous pouvez aller voir, je vous mettrai les liens à la fin C'était plutôt pas mal Donc là, grâce à l'entreprise, si jamais vous êtes intéressé Dans les Hauts-de-France, dans mon côté Qui est secteur Carvin, Lens Vous pouvez me demander les coordonnées Je vous les dirai avec plaisir Parce que c'est vraiment des gens très sympas Vous mettrai peut-être en dessous d'ailleurs Voilà Et au niveau de la récolte Soit pour la fauche Mais aussi pour la récolte Et on voit que le pick-up va vraiment bien avec ses doigts C'est plutôt pas mal Alors je ne sais pas si vous vous posez la même question que moi Mais je voudrais bien savoir le rendement Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta Je vous mets les liens ici en dessous Chéri, agriculteur d'aujourd'hui Je ne sais plus ce que c'est Je vais vous le mettre Mais n'hésitez pas à vous abonner Parce que c'est là où je mettrai les résultats Parce que pour l'instant je ne peux pas vous les dire Et c'est là où je mets aussi d'autres vidéos D'autres photos Et d'autres contenus Qui vous permettent de voir un petit peu Un peu plus suivre Ce qui se passe dans la ferme Quand je ne fais pas une vidéo Parce que je ne peux pas en faire une tout le temps Voilà Bon bah écoutez On arrive à la fin de cette récolte C'était plutôt sympa Mettez-moi un commentaire si vous avez apprécié N'hésitez pas à vous abonner surtout Abonnez-vous Ça pourra vous aider à avoir d'autres découvertes de culture Voilà Que je fais ou que d'autres font Voilà Et c'était plutôt pas mal Allez on va aller voir un coup dans la trémie quand même Bon alors petit concours C'est quoi le tonnage qu'on a pu récolter Alors il y a un peu de maïs dedans A droite à gauche Voilà Mais pour autant C'est plutôt pas mal en termes de propreté Ça se tient Alors je ne sais pas estimer du tout le tonnage Parce qu'en termes de poids spécifique C'est compliqué à définir Mais bon Voilà Si vous avez une idée N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires On verra si vous êtes bon en termes de calcul C'est cool